S'il fallait encore le rappeler, l'urgence climatique est là. Elle nous terrasse, toutes et tous, et elle nous terrassera encore pire demain, si nous ne faisons rien. Le transport, c'est un quart des émissions de CO2 dans l'Union Européenne, et c'est le seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre depuis 1990. Le constat est donc simple. Pour parvenir à nos objectifs climatiques et la neutralité carbone à l'horizon de 2050, le fret ferroviaire doit être une priorité. Oui, le fret doit se transformer, se verdir, se réinventer. Et c'est dans cette optique que nous devons aller vers une part modale du fret ferroviaire de 30% d'ici 2030. Et nous sommes encore trop loin, en dessous de la barre des 20%. Alors les propositions législatives aujourd'hui sont insuffisantes à cet égard. Pour parvenir à cet objectif, il nous faut des législations claires, des investissements, des filières, parce que derrière il y a de l'emploi, mais une énorme volonté politique. Nous devons également protéger le fret ferroviaire existant. Et la Commission ne doit pas, absolument pas, le démanteler dans certains États membres. Nous allons nous pencher sur ces textes dès que possible. Je regrette cependant que ces propositions n'arrivent que maintenant, à moins d'un an des élections européennes. Nous le martèlerons depuis maintenant des années. La transition écologique ne peut pas attendre. C'est pour cela que nous vous demandons, et je le dis en tant que président de la Commission Transport dans cet hémicycle, nous devons agir vite, avec force et rapidité, parce que nous sommes déjà en retard. Je vous remercie. la transition écologique ne peut pas estar en retard. Il n'est pas encore pour l'émicycle,